salut à tous aujourd'hui j'ai sorti la muxiang très simple mais assez efficace lors du dernier fumage je sais plus ce que j'avais mis dedans avec deux laro le w larsen black diamond black avendiche burleigh virginia orientaux turc donc un mélange plutôt classique ils ont ajouté des quelques petits orientaux la coupe est plutôt sympa avec des morceaux de deux feuilles un petit peu un petit peu présent je pense surtout pour le virginia donc je m'attends à un virginia assez qualitatif et assez clair on va voir ce que ça donne pas facile à allumer assez humide au toucher j'avais pas l'impression que c'était très humide mais voilà bon on est dans le dans la bas de cave parce qu'il fait un temps pas possible pour une fois pour une fois qu'on n'a pas le soleil au nez c'était assez chocolaté c'était ce qui était un peu déjà marqué sur tobacco revue là où j'ai été où j'ai été voir c'est vrai que le côté chocolat ça m'attire pas des masses en général mais le peu de tabac que j'ai goûté qui était un peu chocolaté en général il était très bon très qualitatif même si c'est un goût que j'aime pas trop là ils annonçaient du chocolat noisette moi au nez ce que j'avais c'était de la menthe grillée surtout je sentais aussi un là je sens aussi un petit côté fruit il me semble qu'il parlait de d'orange mais ça c'est à vérifier en tout cas je sens un petit côté mandarine ça me fait penser un petit peu aux signatures mais alors le signature ça fait un moment que j'ai pas fumé ça me fait penser un petit peu aux bonbons justement au je sais pas si c'est ça mais ça me fait penser un petit peu au 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 chocolat qu'on mange à noël avec à l'intérieur c'est de la des fruits confit un petit peu de la pâte de fruits enrobés de chocolat noir et c'est un petit peu ce côté là que je retrouve avec ça donc c'est la bonne c'est la bonne période en effet on commence à préparer les fêtes la dernière déguste je l'ai rajouté dans les commentaires mais c'était vraiment pas fantastique c'est dommage parce que l'arôme était très intéressant c'était bien rendu l'arôme cerise noire était très agréable mais alors derrière le picotement sur la langue c'était infernal quoi j'avais là bon alors je me suis brûlé la langue après en mangeant plus tard mais j'ai l'impression d'avoir passé la semaine avec la langue qui pique quoi donc c'était c'était vraiment très déçu de la qualité là de ce côté là c'est marrant parce que j'ai j'ai testé le tirage avant avant le fumage et il était il était bien et là je le trouve trop trop libre donc là j'ai bien retassé et j'ai peut-être pas assez appuyé parce que c'est un tabac qui comme je le disais il y a pas mal de morceaux de feuilles un petit peu enroulé sur elle-même et du coup ça il faut pas hésiter à tasser parce que quand ça chauffe ça gonfle et voilà et du coup il y a trop d'air qui rentre dans l'appui voilà vous voyez c'était ça je reçois souvent des messages comme ça où je vois sur sur les groupes passer des des messages sur comment tasser etc et c'est vrai que le plus judicieux c'est de quand vous préparez quand vous bourrez votre pipe moi je tasse toujours toujours à la fin je dépose je dépose et puis une fois que c'est au bout hop je tasse et c'est vrai que le fait de tester à chaque fois avant et peut-être de réajuster un petit peu quand vous testez ça peut être intéressant si vous voyez que l'air il passe trop n'hésitez pas à redonner un petit coup voilà ça évite que parce que des fois ça peut être aussi traître de pas assez tasser du coup vous aspirez trop d'air et ça peut faire vite tourner la tête et bien honnêtement ce w o larsen et bien je le trouve très beau je le trouve très bon parce que on n'est pas dans on n'est pas dans l'excès de on n'est pas dans l'excès de black cavendish c'est pas trop amer c'est pas trop trop riche en c'est pas trop écœurant et au niveau du chocolat c'est c'est assez léger pas comme un amphora full que je trouve qui est très chocolaté non il est très bon il est très bon après le petit côté orange je l'ai plus le petit côté fruits fruits confits que j'avais au départ il a tendance un peu à disparaître et à laisser la place au chocolat on va voir au fil au fil du fumage là je suis un quart c'est il ya une petite un petit côté acidulé derrière c'est ça qui donne le côté un peu fruits là je l'avais mais très léger une tête un petit côté citron de temps en temps mais le côté acidulé je trouve parasite un peu la rondeur du tabac c'est le petit le petit reproche que je pourrais faire à ce tabac là c'est que voilà c'est le côté fruits ça rend un petit côté exotique mais ça casse un peu le côté rond du du tabac au niveau physique mais ça fume bien il est très agréable il ya un petit côté un peu un peu acre en arrière goût qui est assez léger qui est vraiment très léger qui est vraiment très léger et là c'est parce que je pense je le fume vite aussi mais c'est très très léger par moment j'ai l'impression d'avoir des petites très légères pointes de vanille un côté vanille amande le même amande que je chantais au nez que j'avais pas tout à l'heure j'étais plus sur le chocolat vraiment le chocolat et là j'arrive un peu plus sur côté vanille amande qui est qui me plaît un peu plus qui me rappelle le peterson de luxe mixture en beaucoup plus vanillé mais il se consume bizarrement parce que quand je tasse j'ai un endroit du foyer qui bouge pas et l'autre qui descend je pense que c'est peut-être ça le le petit défaut physique c'est que vous avez des des tabacs conditionné différemment le black cavendish qui va être un peu lourd un peu dur et le virginia qui va être très naturel et très moelleux donc du coup ça peut ça vous fait des trucs le foyer un petit peu un petit peu voilà c'est rare que ça ne le fasse donc je vais voir ça fume toujours bien alors là j'ai un petit côté anis dans la bouche que je n'avais pas du tout depuis le début c'est marrant donc vraiment pas mal de ressentis différents avec ce tabac je trouve un peu fort par moment pour un arrow pour un arrow je trouve un petit peu fort en force je parle après le mélange est assez bien assez bien fait on a une bonne proportion de de black cavendish de burleigh et de virginia les orientaux à c'est peut-être ça c'est peut-être les orientaux qui font un peu le côté le côté que j'ai de piquant mais sans sans piquer physiquement la langue un petit côté un peu comme ça là en expulsant par le nez j'avais l'impression de sentir du poivre les orientaux qui pour moi sont toujours un peu difficiles à identifier voilà en expulsant par le part par le nez ça ça débouche les sinus c'est c'est assez costaud c'est assez costaud au niveau des sinus par contre en bouche ça retrouve le côté voilà on retrouve le côté moelleux c'est marrant parce qu'en expulsant par le nez ça me l'a pas fait tout à l'heure je faisais un peu les deux donc et j'ai le côté un peu vanillé qui revient là alors j'ai la pipe qui fait un peu du bruit parce que je dois avoir un brin qui qui s'est mis un peu en travers de l'entrée d'air et du coup ça siffle un peu c'est rigolo première fois que ça me le fait en tout cas c'est un bon tabac franchement le le black diamond black diamond ouais c'est ça black diamond franchement il est il est pas mal du tout il est pas mal du tout je privilégierais plutôt un gros foyer bon celui là il n'est pas ridicule mais peut-être un foyer un peu plus gros justement pour que c'est ce côté physique des différents tabac soit un peut-être un peu mieux mélangé même si là les arômes sont plutôt bien retranscrits dans l'ensemble chaud voilà on a à la fois un petit côté un petit côté vanille avec le chocolat qui s'entremêle même je dirais presque caramélisé par moments caramélisé avec une légère un petit acidité derrière qui est vraiment très légère moi qui aime pas trop le chocolat franchement il est il passe très très bien après ce sera pas mon arô préféré mais ça c'est juste c'est juste mes goûts mais mais il est très bon il est vraiment bien fait vraiment jusqu'au bout celui là pas comme pas comme le cobblestone je crois que j'en ai un autre de cobblestone à essayer autant vous dire que j'y vais vraiment en reculons donc donc j'espère que je sais plus lequel c'est assez le crème brûlé je crois que j'avais pris le crème brûlé il me semble vanille ou vanille queustarde ou un truc comme ça on verra je sais pas encore ce que je vous ferai la semaine prochaine est ce que ce sera un tabac une boîte neuve que j'ai ou un échantillon je sais pas encore j'ai une petite idée j'ai une petite idée mais voilà je pense pas en faire samedi ça m'étonnerait mais mais bon c'est on sait jamais j'espère que vous portez bien là je me réchauffe un peu les mains avec avec la pipe autre avantage quand il fait très froid d'être une heure de pipe donc non un tabac très agréable merci pour l'échange je sais plus avec qui je l'avais échangé mais celui ci en tout cas il passe il passe très bien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine à la prochaine